Et je vais lire au verset 23, je commence au verset 23, Hébreux chapitre 11 verset 23, la Bible dit ceci, que c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'en propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative, firent engloutis. Dieu, notre Père Céleste, c'est par la foi que nous sommes dans cet endroit. C'est par la foi que nous avons cru le message. C'est par la foi que nous allons être sauvés, que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous allons être enlevés. Et c'est par la foi que nous croyons que nous serons bénis ce soir. C'est par la foi que nous croyons que le diable va partir loin de nous. C'est par la foi que je crois que cette année va finir en bonté. C'est par la foi que je crois qu'aujourd'hui, les murailles de Jericho tomberont, ici dans cette salle au Père. C'est par la foi que nous croyons que le roi Bishima est dans cette salle. C'est bien-aimé, créateur des cieux et la terre. Je t'invite de prendre le contrôle et la préminence de cette réunion. Tu te vis jusqu'à la fin. Tu puisses mettre mal à l'aise nos ennemis. Tu puisses mettre mal à l'aise nos oppressés. Que toi, Dieu, tu puisses régner en paix. Tu te diriges à cette réunion. Tu te vis jusqu'à la fin. Que les malades soient guéris. Que les coptifs soient libérés. Que les problèmes trouvent des solutions. Au nom de Jésus-Christ. Que les faibles puissent être fortifiés. Que les découragés soient encouragés. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne t'ont jamais vu bien. Piste voir ce soir dans cette réunion. Et notre réunion sera parfaite. Et nous allons te dire merci. Père Seigneur, merci pour cette église. Merci pour le réveil. Merci pour le message. Merci pour le messager. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le pasteur Baruti. Merci pour chacun de nous. Reçois toute la gloire ce soir. Reçois l'honneur Seigneur. Alors que nous voulons t'élever dans cet endroit. Et t'étonner la première place dans toute chose. Reçois en toute la gloire. Au siècle des siècles. Au nom qui dépasse tous les autres noms. Au nom du puissant végétal. Au nom de Jésus-Christ. Le mari capable. L'incomparable. Le plus beau parmi les divines pour nos âmes. Celui qui est semblable au père de Georges et de Saint-Denis. Le général à cinq étoiles. Le commandant de l'armée de l'éternet. En tournant Jésus-Christ et nous avons essuyer. Croyant que tu nous as exaucés. Et que nous te verrons dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ce soir je voulais prêcher sur. Choisir par la foi. Là c'est le thème de ma prédication. Et le sujet de ma prédication. C'est que par la foi Moïse. Et le thème de ma prédication c'est que par la foi Moïse. Point. Et c'est ce que le prophète a prêché. Parce que je vais vous rappeler que nous on n'a pas de message. Mais nous avons un messager qui a déjà apporté un message. Et ce message qui avait été apporté par le prophète William Marion Branham. C'est la nourriture convenable autant convenable pour l'épouse. C'est la nourriture de la nourriture pour l'épouse. Cette nourriture n'est pourrie jamais. Et cette nourriture a de la valeur depuis les premiers jours. Et cette nourriture a de la valeur depuis les premiers jours que le message avait été donné. Parce que dans cet âge tu peux avoir l'onction comme tu veux. Mais il n'y a personne qui va dépasser William Branham avec son onction. Parce que William Branham avait l'onction de l'âge. Je vais apprendre Branhamet. William Branham il est le pasteur de l'âge. William Branham il est la bouche de Dieu. Et c'est la personne qui est venue nous dire la volonté de Dieu. Est-ce que je peux entendre Branhamet ? Et à part William Mario Branham. Il n'y a pas un message dans ce temps de la fin. Tu ferais remonter les gens au ciel. Parce que le message de William Mario Branham. C'est le message qui a la puissance. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Tu peux transformer quelqu'un. Tu peux lui donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Beaucoup de dynamique. Et un jour ce message. Il va le faire quitter la terre. Et il va partir comme dans une visée. Comme dans une visée il va monter. Et il va rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Il va dépasser les planètes. Il va dépasser l'atmosphère. Et si vous êtes avec moi église. Il va monter jusqu'à voir. Le créateur des cieux et la terre. C'est un parti de ce message. C'est ce message qui a la vie. C'est ce message qui a la victime. C'est ce message qui a la victime. Pour l'âme des chrétiens. Pour les protéger dans cet âge. Qui est rempli de péchés. Là où l'odeur du péché se fait sentir partout. C'est seulement dans ce message. C'est quelqu'un peut résister les péchés. Il peut résister les collants. Il peut résister les mini-chips. Il peut résister la pornographie. Il peut résister toutes sortes de péchés. C'est seulement dans ce message. Je vais entendre la vie. Praise the Lord. Yes, sir. Hallelujah. Alors je prêche, Jésus. Choisis par la foi. Fr. Benham a dit dans la prédication. The choosing of a bride. Le choix d'une épouse. Au paragraphe 31. Fr. Benham dit ceci. Que le choix c'est une grande chose. The choice is a great thing. Le choix est une grande chose. Est-ce que vous dites à Ménassar ? Oui, c'est immédiatement. Il dit qu'en many times of life. Plusieurs moments dans la vie. We are given a choice. Un choix nous est offert. The way of life. Le chemin de la vie. The way of life itself is a choice. Le monde de vie lui-même est un choix. The way of life itself is a choice. Le monde de vie en soi est un choix. Retenez cela. Repeat it. The way of life itself is a choice. Ah, le monde de vie en soi est un choix. And we have a right to make our own way. Ah, et nous avons le droit de faire notre propre monde de vie. Ah, et nous avons le droit de faire notre propre monde de vie. Choose our own way that we want to live. Ah, choisir le monde dans lequel nous voulons vivre. Somebody can shout amen. Quelqu'un peut dire amen. The way of life itself is a choice. Le monde de vie en soi est un choix. And we have a right to make our own way. Et nous avons le droit de choisir notre propre monde. To choose our own way that we want to live. De choisir notre propre monde que nous voulons vivre. Chacun de nous dans ce sol, Il a les droits, il a l'obligation De choisir sa propre façon de vivre. Il peut décider sur comment il veut être. S'il veut être un péché, il sera un péché. S'il veut être un saint, il sera un saint. Je prêche les dimanches Sur la puissance qui est revenue dans l'épouse. Mais aujourd'hui je prêche que tu as le choix De choisir. Tu as le choix d'accepter. Ou bien tu as cette puissance. Ou bien tu n'as pas cette puissance. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. On n'a pas à forcer quelqu'un. Mais c'est à toi de faire une décision. Sur la manière dont tu veux vivre. Si tu veux vivre au-delà du péché. Yes, you can do it. Si tu veux vivre au-delà du péché. Yes, you can do it. Tu peux le faire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Frère Bonham a dit. Alléluia. Education is a choice. L'éducation est un choix. We can choose whether we are going to be educated. Nous pouvons choisir si nous voulons être éduqués. Or whether we are not going to be educated. Ou alors nous n'allons pas être éduqués. Ce n'est pas le choix de tomber. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Si tu veux être éduqué. Ou d'ici tu ne veux pas être éduqué. C'est à toi de décider. 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 Tu veux être saint. Tu dois être décidé. Tu veux être un pêcheur. C'est aujourd'hui ton jour. Le dernier vendredi de l'année. Tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que tu vas être dans 2014 ? Tu veux être un malheureux. Ou tu veux être un heureux. Tu as un choix à faire mon frère. Ma sœur tu as un choix à faire. Frère Bonham a dit. Right and wrong is a choice. Ah, le bon et le mauvais est un choix. Every man, every woman, boy and girl has to choose whether they are going to try to live right. Oh, not live right. Ah, chaque personne, homme, femme, enfin, garçon, fille a le droit de faire un choix. Soit de vivre dans la bonne voie ou de ne pas vivre dans la bonne voie. It's a choice. C'est un choix. Quelqu'un peut dire amen. C'est à toi de faire ça. Écoutez ce que je veux, Madame de Paragraph. C'est à toi de faire ça. Votre destination éternelle est un choix. Votre destination éternelle est un choix. Quelqu'un peut dire amen à ça ? Quelqu'un peut dire amen à ça ? Votre destination éternelle est un choix. Votre destination éternelle est un choix. Personne ne va prendre cette décision pour toi. Tu es responsable de ta vie. Et peut-être ce soir, Il y en a d'entre vous qui vont faire ce choix. De là où tu passeras ton éternité. Avant la fin de ce service ce soir. Il y aura un moment que si tu ne reviens pas en bas à chaque fois. Non, si tu refuses Dieu plusieurs fois. Il viendra un moment. Tu vas le refuser pour la dernière fois. Et aujourd'hui c'est la dernière fois. Tu dois faire un choix. Ou bien tu choisis Dieu. Ou bien tu choisis la source de l'Elie. Mais sache que ta destination éternelle est passée sur le choix que tu vas faire ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. 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 Tu vas le refuser pour la dernière fois. Et tu dois savoir ceci. Il y a une ligne entre la miséricorde et le jugement. Et c'est une chose dangereuse de la traverser. Pour une femme ou un homme. Un garçon ou une fille. De traverser cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour. Quand tu traverses. Alléluia. Donc, ce soir. Ça peut être le moment. Beaucoup font faire la décision. La décision. Là où ils font passer cette destinée éternelle. C'est ce soir. La chance de donner ce soir. De faire un choix ce soir. Quel monde et de vie que tu veux mener. De qui tu veux être. Tu veux être un malheureux. Ce soir, c'est ton jour de décider. Parce que je suis en bonne manière. Tu es à ce droit-là. Tu es à cette obligation-là. Le choix c'est qui tu veux être. Tu veux continuer d'aller mal. C'est ton choix. Tu veux être un saint. C'est ton choix. Mais si tu choisis d'être saint. Tu seras là. Dieu va être là. Alléluia. Pour vous aider. Est-ce que vous dites amen à ça ? Do you say amen ? Oh my, my, my. Que Dieu vous bénisse. Donnez à Dieu des acclamations ce soir. Je prêche sur soi. Choisis par la foi. Choisis par la foi. Écoutez, le frère me dit ceci. Dans la même prédication. Il a dit que regardez, il y a beaucoup de choses dans la vie. Pour lesquelles nous devons faire un choix. De choisir par la foi. Et choisir par la foi. Most everything that we do. We have to choose by faith. Nous devons choisir par la foi. Nous ne pouvons pas choisir par la vie. Et nous devons choisir par la foi. Est-ce que vous êtes amen à mes frères ? Et c'est ce que Moïse avait fait. Parce que la Bible dit. Par la foi il a choisi ça. Par la foi il a fait ça. Par la foi il a fait ça. Moïse n'est pas parti par ses propres yeux. Il ne regarde pas aux choses qu'il a entouré. Mais il regardait à l'infusible. Il a regardé à l'infusible. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen à ça ? Tu dois choisir par la foi. Qu'est-ce que la foi ? C'est la chose que la serbe ne peut pas voir. La serbe ne peut pas voir la foi. La foi c'est à l'intérieur de l'homme. Il regarde aux choses que les yeux d'homme ne peuvent pas voir. Quand les gens regardent, ils disent que pour cet enfant, c'est déjà fini. Mais la foi à l'intérieur de quelqu'un peut déclarer le contraire de ce que le monde a entouré. Est-ce que vous croyez à ça ? Maintenant, au paragraphe 15, de la même prédication, il a dit ceci. Maintenant, la foi n'est pas prouvé par la science. La foi est ce que la science ne peut voir. Est-ce que vous dites amen ? La foi, c'est quelque chose que la science ne peut pas voir. Et la science ne peut pas prouver la foi. Comment Sarah pouvait croire ? Comment Abraham pouvait croire qu'un jour Sarah allait avoir la foi ? Comment ? La science ne pouvait pas confirmer cela. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à l'invisible. Je te prêche ce soir. Tu ne peux pas regarder aux symptômes. Tu ne peux pas regarder à l'invisible. Et confessez toujours la positivité. Tu ne peux pas confesser tout le temps la positivité. Oh my. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir ? Les frères m'ont dit ceci. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la foi. Pourquoi ? Parce qu'il a prié. Mais il n'a pas vu Dieu répondre. Lui, il s'attendait à ce que Dieu réponde à gauche, gauche, gauche. Mais Dieu n'a pas répondu de cette manière. Il s'attendait que quand il allait prier, qu'il était mort, son adversaire allait mourir. Mais la chose n'est pas arrivée. Et il a perdu la foi. Il s'attendait que l'argent tombe du ciel. Et l'argent n'est pas venu. Il a perdu la foi. Le pasteur a dit, quand vous priez, Dieu doit te parler. Et lui, il a prié toute la nuit. Dieu n'a pas parlé. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. Il a dit à Dieu, en moi, au caractère. Non, Dieu ne répond pas. Comment il répond aux autres? Pourquoi il ne me répond pas? Comment il parle pour l'un? Il ne parle pas pour moi. Il dit que ma prière, il n'écoutait pas. Pourquoi? Il y a trop de questions là-dessus. Le Président m'a dit ceci. Une fois que tu perds la foi, Once you lose your faith. If we ever lose this great faith. Si nous perdons cette grande foi. Then we are totally in the darkness. Ainsi, alléluia, nous sommes complètement dans les ténèbres. A la seconde même que tu as douté de ta prière. At the second you got your prayer. Tu es complètement dans les ténèbres. You are totally in the darkness. It doesn't matter how well we are educated. Peu importe combien nous sommes éduqués. Comment nous pouvons expliquer la parole de Dieu? Pour que cela puisse s'aligner avec notre propre mode de vie. Il n'y a pas moyen de plaire Dieu, si ce n'est par la foi. Il n'y a aucun autre moyen d'être agréable à Dieu. Si ce n'est par la foi. Et la foi ne regarde pas au temps. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas aux choses que les yeux peuvent voir. Quand tu bases ta foi sur les choses que tu vois. La foi ne me disait pas. La foi ne me disait pas, ce n'est plus la foi. Parce que la foi c'est regarder aux choses que tu peux comprendre. La foi c'est confesser les contraintes de ce que les médecins disent. Quand le médecin dit que tu as le cancer. La foi dit que oui j'ai le cancer. Mais par les médecins de Jésus Christ. Je suis complètement guéri. Quelqu'un peut dire amen. À une seconde que tu perds la foi. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Regarde les contraintes de Jésus Christ. Maintenant. Si tu perds la foi. Tu ne vas jamais obtenir une prière answerée par Dieu. Alors il n'y aura aucune de tes prières qui seront répondues par Dieu. Quelqu'un a compris ? Une fois que tu dis mais pourquoi ? Pourquoi il ne me répond pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu perds ta foi. Tu n'auras plus jamais une seule prière répondue par Dieu. Ça c'est ce que Brénaud a dit. Si vous croyez ça vous dit amen. Mais parce que la Bible dit que c'est celui qui vient à Dieu. Il doit croire que Dieu est vu. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je vais entendre nos mains me faire. Donc si nous perdons la foi. Toutes nos prières sont annulées. Est-ce que vous voyez la conséquence de perdre la foi ? Toutes tes prières là. Toutes tes prières. On met quoi ? We put a cross. Quand c'est ? They're all annulés. Oh pourquoi moi ma prière ? Mes prières j'ai déjà prié. Dieu a dit ne perds pas sa prière. La prière on a déjà mis croix sur ça. Il fallait que tu écoutes ces prédications. Pour que tu reprennes les férots. Dieu n'est pas ton ami. Pour dire que Dieu a fait l'injustice. Il n'est pas obligé de te bénir. Il n'est pas obligé de faire quelque chose pour toi. Si Dieu le fait c'est seulement par sa miséricorde. C'est seulement par sa grâce. Tu lui dois du respect. Tu dois lui demander pardon ce soir. S'il a donné à l'air. Il est capable de te donner. Il est capable de te donner. Ne pose pas des questions. On ne les questionne pas. La chose que tu dois faire. Demandez à Dieu. Help me to keep my faith. Seigneur aide-moi à garder ma foi. Malgré les circonstances. Malgré les problèmes. Malgré que tu tardes. Mais aide-moi à garder ma foi. Est-ce que quelqu'un me suit dans ça ? Dis à Dieu Seigneur aide-moi à garder ma foi. Peu importe la maladie. Peu importe combien ça t'a. Peu importe comment la réponse t'a. Mais je dois garder ma foi. Je dois croire. Et toi les dieux qui m'a parlé au Congo. Toi les dieux qui m'a amené ici. Tu es parfaitement capable de m'aider. Quand même il est en train de pleuvoir. Quand même le vent est en train de souffler. So help me to keep my faith Lord. Seigneur aide-moi à garder ma foi. Peu importe comment la réponse t'a. Malgré qu'il y a les vents. Malgré qu'il y a les tornades. Malgré qu'il y a la tempête. Mais je dois garder ma foi. I need to keep my faith. Je dois croire à toi Seigneur. Malgré que la situation s'empire. Mais je dois croire à toi. Je dois garder la foi Seigneur. Keep the faith Lord. Alléluia. Je veux garder la foi. How to keep the faith. I want to keep my faith. Je veux garder ma foi. If you lose your faith. Si tu gardes, tu perds ta foi. Then all your hope is gone. Alors. Tout ton espoir s'est envolé. Quelqu'un qui perd la foi. Dieu t'a déplacé de loin, frère. Il t'a fait traverser les océans, papa. Il t'a amené dans ce pays. Tu dois saisir la vision. Tu dois saisir la vision. Tu dois demander à Dieu. Why did you send me here? Il y a une réponse à cela. Why did you send me here? Hallelujah. Pourquoi tu m'as amené ici? Il y a une réponse à ce que je suis ta question, frère. C'est la chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. Moi, en Congo, comment j'allais prêcher? Sur quel genre est-ce que j'allais prêcher? Mais Dieu m'a amené ici pour vous. Alors toi, pourquoi Dieu t'a amené ici? Sometimes you need to stop yourself. And ask that question to God. What is your will for me? Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? C'est quoi ta volonté pour ma vie, Seigneur? What is your will for my life, Lord? Yes, sir. Et Dieu doit te parler. Dieu ne peut pas t'amener là où sa grâce n'est pas là. Partout là où Dieu t'a conduit, sa grâce est là. Sa miséricorde est là. Sa présence est là. Dieu t'a conduit jusqu'à Charlotte. Il t'a cherché depuis longtemps. Il cherchait comment t'avoir. Il t'a amené dans ce pays. Tous tes soucis remettaient ça à Dieu. Remettaient ça à Dieu. Remettaient ça à Dieu. Telles-lui que tu m'as amené ici. Pourquoi? 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 Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ce que tu appelles problème. Devant lui, ce n'est pas un problème. Devant lui, ce n'est rien. Ce soir, je parle de l'Ouabishima. Je parle de choisir par la foi. Et si tu as déjà perdu ta foi, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est aujourd'hui le jour pour toi de renouveler ta foi. De dire à Dieu, Lord, renew ma foi. Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi, Seigneur. Je crois que Dieu ne peut pas nous abandonner. Celui qui nous a élevés, au dessus, c'est sa mère. En bas, c'est sa mère. De tous les côtés, c'est sa mère. S'il nous a abandonnés, qu'est-ce qui serions-nous devenus? Je ne peux pas me laisser. Avec les sorciers que j'ai chassés, tu ne peux pas me laisser. S'il me laisse une seconde, c'est fini. Alors, je suis un peu fier là. Je suis fier. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Il sera là pour moi. Mon frère, il sera là pour moi. Tout le temps. Il est là pour moi. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de baisser sa tête. Non, tu dois soulever ta tête. Le reban m'a dit, je mets parenthèse, il y avait des esclaves qui travaillaient dans un, quelque part ici, en Amérique du Sud. Et il y avait des esclaves qui travaillaient. Et parmi les esclaves, il y avait un autre esclaves qui boudait les autres. Et cet esclaves, il travaillait avec le maître à sa poche. Quand on lui disait que you need to do 12 hours. Quand on lui dit, tu dois travailler. Il disait, no, I have to do 8 hours because I need to go to prayer. Non, non, je dois travailler 8 heures parce que je dois l'accompagner. Il était un esclave différent des autres. Même sa carrière était différente des autres. Quand on les regardait, il était différent des autres. Alors, un jour, les acheteurs sont venus. Ils ont dit, M. Pharaon, voilà, nous voulons acheter des esclaves. Mais comment est-ce que c'est lui-là ? Il est un peu différent des autres. Est-ce que c'est lui que tu as placé les chefs ici ? Il a dit, non. Est-ce que tu les nourris plus que les autres ? Il a dit, non. Ils sont tous nourris de la même façon. Mais le maître, il a dit, mais il y a un secret derrière cet enfant-là. Il dit qu'il a reconnu qu'il revenait d'une famille royale de l'Afrique. Et dans ses veines, il y a le sang royale qui circule. Alors, ce sang-là fait qu'il puisse se voir supérieur à d'autres. Frère Bonhomme a dit que serions-nous que devions-nous être ces soirs ? Alors que nous savons que le sang qui est en train de circuler dans nos profènes, c'est le sang de Manuel, c'est le sang du puissant vainqueur, c'est le sang de l'alpha-loméga, c'est le sang du Créateur, c'est le sang de Jésus-Lémeur. C'est le sang de Jésus-Lémeur. Je dois avoir cette fierté-là. Je marche et je sais que Jésus est à la mort. Je ne suis pas un esclave. Je suis un homme libre. Je suis un homme libéré. Sur la croix, il a payé le prix. Il a dû perdre, j'ai tout accompli. Et je suis libre. Libre de péché. Tu peux me condamner du péché. Tu peux me condamner du péché. A la croix. Il a pris ça. Il m'a donné la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre ce soir ? Je suis. Oh my. Est-ce que vous vous sentez bien ? Moi, je me sens vraiment aux anges. Ne perdons pas la foi. Ne perdons pas la foi. Si vous perdez la foi, il y a beaucoup de choses qui arriveront. Je dois lire ça parce que c'est très profond. Je dois lire ça parce que c'est très profond. Une fois que tu perds ta foi, toute notre réalité est partie. Toute notre spiritualité, toute notre réalité spirituelle est partie. Tout ce qui consiste à la vie chrétienne, c'est la foi. Tout ce qui consiste à la vie chrétienne, c'est la foi. Si tu perds la foi, tu n'es plus rien. Si tu perds ta foi, tu n'es rien. Tu es inutile. Tu es useless. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est ce qui te caractérise. Quand tu regardes dans la Bible du Genèse à l'Apocalypse, les saints qui ont vaincu, c'était juste à cause de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Est-ce que vous croyez à ce que j'ai dit? Un chrétien, une chrétienne doit croire. Quand tu as prié, tu dois t'arrêter là et dire que je crois que Dieu m'a exaucé. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent à tout moment. Les gens qui compaignent à tout moment. Un chrétien ne connaît ne se compaigne pas. Un chrétien il a une seule phrase dans sa bouche. Tout est bien. Tout est bien. Même quand ça tourne mal, mais c'est toujours bien. Parce que derrière ça, il y a une laissue que mon père va m'enseigner. Et si j'ai dit que tout va bien, tout va bien. Tu peux dire ça, frère Elie. Tout va très bien. Tu peux dire ça, frère Raoult. Tout va bien. Tu peux dire ça. Tout va bien. Merci, tu peux dire ça. Tout va bien. Est-ce que tout le monde peut dire ça? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est le diable qui te fait de boum. N'écoutez pas ce boum-là. Fais-le de boum-boum, dit. Il fuira loin de toi. Comment tu es né dans les rêves ? Le diable va jouer avec toi jusqu'où. Appelez les feux pour lui, dit. Dieu va les consommer. Dieu va les consommer. Vous pensez que le feu du ciel c'est pourquoi ? Tu vas consommer nos adversaires. Élise savait l'importance du feu. Vous ne savez pas l'importance du feu. Vous pensez que le feu c'est seulement pour Oyo-Tola. Moi, ma lille, il est que non. Le feu a une importance c'est de consommer. La mission du feu c'est de détruire. C'est de consommer toute la vie. Est-ce que vous comprenez ? Celui qui est avec nous il est le feu dévorant. Je veux dire que quand lui il descend même si les sorciers avaient des petits fées lui il va dévorer leurs fées. Et je parle de qui ? Je parle de Wabishima. Je parle de ce Dieu qui habite en toi. Alléluia ! Il est le feu dévorant. Partez là où tu les appelles les fées. Toi, les dieux qui descend qui répond par les fées soient la Wabishima. Je veux marcher avec toi partout. Quand il rose et quand il fait boum ne perds même pas ton temps pour faire boum prends ses mal et le fait bambayer. Il fait un boum toi tu le fais détruisez là-bas. Le feu doit détruire. Tu le vois il marche encore tu penses qu'il est bien il n'est pas bien il a des maladies mais il ne te dira pas ça mais il est en train de souffrir quelque part. Je vous dis la vérité je suis maudit dans cette église tout ce que nous lui avons demandé il nous donne ça. Il nous donne ça. Alléluia ! Ne vous en faites pas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de l'épreuve. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Que vous êtes avec moi donnez un peu des acclamations à l'entrée de Dieu. You cannot have faith in things that you see. Tu ne peux pas avoir la foi dans quelque chose que tu vois. Ainsi les choses que tu vois sont toutes périssables. If we look at some great person or a great minister or a great congregation they will all perish someday. Si nous nous attendons à une grande congregation à un grand ministre à une grande personne toutes ces choses-là vont périr un jour. If we look at a great nation or a great weapon they will all perish someday. Si nous nous attendons à une grande nation ou à une grande arme toutes ces choses vont périr un jour. And then we must live by faith or those things that the science does not declare. Ainsi nous devons vivre par la foi. Ce sont les choses par lesquelles la science ne fait pas des déclarations. It's by faith that we believe. C'est par la foi que nous croyons. Après cette prédication si tu ne crois pas à l'aucaille si tu continues à te poser des questions sous la forme et des doutes à l'aucaille parce que Dieu est en train de te parler directement pour que tu croies aux grandes choses que tu prennes une décision ce soir et à partir d'aujourd'hui quelque chose doit changer dans ma vie. Frébeno me dit si quelqu'un a la foi et il dit à cette montagne « Rotez-toi de là » et « Jette-toi dans la main » si la personne ne doute pas dans son cœur à l'instant même il y a déjà des grilles qui vont commencer à mouvoir. Ce soir si tu crois que tu es parfait il y a déjà la perfection qui commence à s'aligner derrière toi. si tu crois que je suis béni aujourd'hui Dieu va sceller ça. Il est le souverain sacrificateur de ta confession. Ce soir si tu dis que j'ai choisi la sorcellerie Dieu aussi va signer ça. Tu as signé ta destinée éternelle. Je suis en train de crier sur tes oreilles de faire un bon choix ce soir. Choisissez la vie éternelle. de l'éternité. J'ai choisi la vie éternelle. Je me sens bien. Je me sens dans mon pot ce soir. Je sens que tu es capable de faire cela. Et celui qui va renier de moi ce soir Dieu va les délivrer ce soir. Pas demain. Aujourd'hui. Tu es parfaitement capable de délivrer quelqu'un. Si seulement il prend une bonne décision ce soir. il va choisir quelque chose. Si il choisit quelque chose. Si il est là pour confirmer que je vous dis la vérité. Il va délivrer quelqu'un. Il va délivrer quelqu'un. Je crois ça. Je crois perdre. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh ma. Praise the Lord. Je crois de ce que je suis en train de prêcher. Le roberna m'a dit Si nous perdons notre foi Nous perdons notre gloire. Notre gloire c'est dans la foi. Quand je marche avec tout le majeur. Parce que je crois. Il n'y a pas une porte qui va rester fermée devant moi. Charlotte est déjà tombée. Charlotte est déjà tombée. Qu'est-ce qui reste encore? Cette église sera remplie jusqu'à là. Je crois de tout mon cœur. On a détruit tous les sorciers. On a détruit tous les illuminatifs. On a détruit tous les puissants du monde détenant. Qu'est-ce qui reste encore? Dieu t'a appelé sa base. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu t'appelle encore? Il est juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends que Dieu dise? Il a tout dit. Il a dit qu'il t'aime. Il a dit qu'il t'a béni. Il t'a dit qu'il te connaît. Il t'a dit qu'il connaît tes problèmes. Il t'a dit qu'il t'a déjà fait. Il a dit qu'il t'a rendu un millionnaire. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Dieu t'a donné la commission. Va chasser les démons. Dieu nous a dit du haut de cette chaîne. Attaquez-les. Est-ce que toi, tu attaques? Tu dois les attaquer. Quelqu'un qu'on envoie pour aller attaquer. Tu dis que Dieu a dit que tu es maté. Dieu voit que tu es déjà armé. Tu es capable d'aller faire les dégâts. Assemblée chrétienne de Charlotte. Nous devons aller faire les dégâts. Nous devons aller faire les dégâts. Nous devons aller faire les dégâts. Nous devons aller faire les dégâts quelque part. Nous devons aller faire les dégâts quelque part. Est-ce que vous croyez? Si nous avons une voie vers la foi. Si nous nous écartons de la foi. Ainsi, nous amenons l'église dans un royaume intellectuel. Dans un royaume. Dans un domaine spirituel. Dans un domaine intellectuel. Quand nous enlevons la foi. Et comme Gabatou Obala Tarabien. Ils viennent à l'église. Quand quelqu'un est en train de se tomber là. Appelez 911. Il ne transpire pas. Il ne sait pas comment louer Wabishma. Parce qu'il a des millions d'allécoeurs. Ici, nous sommes fous de Christ. Nous annonçons déjà à celui qui viendra nous visiter. Ici, nous sommes de fous. Il y a un seul Dieu qui mérite la gloire. Il n'y a pas un homme ici qui doit s'asseoir. Puis, c'est topine et la cahier. Comme s'il est devenu notre Mambutu. Tout le monde doit danser pour Wabishma. Dans cette église, c'est seulement Wabishma qui est le roi. C'est seulement lui qui mérite la gloire. Nous sommes des fous de Jésus. À partir de la chair jusqu'au dernier bord. Tout le monde, nous sommes des fous de Jésus. Citez-nous les noms de Jésus. Tu verras de quoi nous nous réchauffons. Wabishma. Le Dieu qui guérit des maladies. Le Dieu qui donne des miracles parfaits. Le Dieu qui a enlevé la tumeur dans le corps de ma saine. Le Dieu qui a enlevé des maladies dans cette salle. Il mérite la gloire. Il mérite les honneurs. Il mérite la louange des acclamations. Donner ce Dieu la désacclamation. Il est en train de renverser la situation. Nous voyons ça. Comment il est en train de faire partie de quelqu'un qui est indirecté. Nous sommes en train de voir comment la amourne. Alléluia. C'est un grand privilège. Et tu fais partie de cette vision. Ce soir tu devais culpiter. Écoutez ce secret. Dieu a laissé les autres là-bas. Dieu avait une vision qu'il était en train de formater pour une base quelconque. Une base de l'éternel. Vous n'êtes pas la base d'Obama ici. Vous êtes la base du général à cinq étoiles. Il a dit que vous êtes ma base. Il a dit que si je veux prévoquer un pays, je compte sur vous. Peu importe l'air. Peu importe le moment. Je sais que vous êtes prêts. Pour vous préparer pour aller au front. Dieu ne compte pas à ses murs. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Il compte sur lui. Il compte sur tout le monde. Tu devais être un homme heureux. Une femme heureuse ce soir. Que tu es dans la vision de Dieu. Quand Dieu pensait avant la fondation du monde. Sur sa base de Charlotte. Il a pensé à toi. Et nous disons que le corps de Dieu a été formé d'une manière prédisposée pour avoir la plénitude de la divinité. Et Dieu t'a fabriqué d'une manière pour être dans sa base. On doit s'asseoir et en parler. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Mais ça c'est grave. Dieu connait tes péchés. Il connait tes erreurs. Il connait tes faiblesses. Mais quand bien même il dit que tu es dans ma base. C'est une grâce. C'est un privilège. Que Dieu t'a choisi. Ce matin j'ai pensé à ça. J'ai prié comme jamais. J'ai dit thank you Lord for choosing me. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci de m'avoir choisi. Pour être dans cette église de Charlotte. Merci de m'avoir déplacé. Du Congo jusqu'ici. Pour vivre les merveilles. Ce sont les merveilles que Daniel voulait voir. Comment on peut prêcher les gens sous l'onction. C'est ce que les prophètes voulaient voir. Alléluia! Daniel voulait voir comment est-ce que je peux prêcher. Et les gens tombaient sous l'onction. Je lui ai dit ça c'est pour à ta puce. Et maintenant là je suis en train de fusionner ça. Dans mon coeur j'ai dit merci tu m'as choisi. Alléluia! Hey je me sens bien frère. I'm feeling so wonderful. J'ai envie de courir un peu dans la salle. Parce que je me sens bien frère. Je sens le ciel descendre sur moi frère. Je sens Dieu agir dans cette salle. Je le sens dans mon corps. Je le sens. Est-ce que vous croyez à ce que j'ai prêché? Alors frère, quand je m'ai dit. So, It's all that we can think Of this tonight Is to hold down on to faith. La chose A laquelle nous devrions penser ce soir C'est de nous accrocher à la foi. The only thing La seule chose That you have to do tonight Que tu dois faire ce soir Is to hold down on to faith. Et de t'accrocher à la foi. Accroche-toi à la foi. Hold on to the faith. Pastor, moi je n'ai pas de foi Tu es à la foi. Pastor, I don't have faith. You have faith. Tu veux venir, c'est pourquoi? Why did you come here? Tu t'attendais à ce que Dieu te parle, non? We're expecting God to speak to me. Mais c'est ça la foi que Dieu parle. That's the faith that God wants. Croyer? Rien n'est impossible Pour l'Assemblée Chrétienne de Charlotte. Qu'est-ce que vous êtes aimé? Oh my. What is impossible? Oh, j'aime Jésus. I love Jesus. Dieu m'a posé la question. God asked me the question. Dites-moi, qu'est-ce que toi Tu m'as demandé dans cette église? Dont moi je n'ai pas fait. C'est moi-là, ce n'est pas seulement moi. C'est moi-là, c'est vous tous. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Et que Dieu n'a pas donné. Dieu vous a toujours répondu. Il y a d'autres de ses réponses, D'autres de ses réponses étaient non. C'est toujours une réponse. Dieu répond à la prière. Dieu fait toujours des merveilles. Est-ce que vous croyez à ça? Il guérit les gens même à distance. Il fait des grandes choses dans cette église. Si on doit parler de ce que Dieu a fait dans 2013, Mais ce que Dieu a fait dans 2013, On manquerait de temps. Si on doit parler avec détail, C'est tout ce que Dieu a fait pendant l'année de maîtrise. Jusqu'aujourd'hui, J'ai manqué des mots. Je manque des mots. Je n'ai plus le courage de lui dire, parle, parle. Il va me dire quoi? Il m'a dit tout ce que mon cœur voulait écouter. Il m'a dit que j'essaierai au ciel. Mais j'aime ça. Il m'a tout dit. Il a dit, je suis toujours à ta droite. Je suis content. Il vous a répondu à toutes vos prières. Il a guéri les malades. Il nous a donné des bébés dans cette salle. En cascade. On doit dire merci à Dieu, frère. Ne t'entendons pas qu'il fasse, qu'il fasse, qu'il fasse. Remercions-le pour ce qu'il a déjà fait. J'ai regardé la vie de la sœur Janine. Ce matin, j'ai prié pour remercier Dieu pour elle. Je dis à un homme, quelqu'un peut être délivré comme ça. Et être aussi en bonne santé comme ça. Seulement gratuitement comme ça, frère. Quand on fait le boy, tu mets un peu, qu'on ne moute. Tu mets, c'est le cancer du sang. Le cancer du sein. Cancer des seins. Où elles vont pas m'en battre. Et elle est guérie de ça. Dans cette salle. Mais qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est le cancer du sein. Ça a tué notre sœur Elahor. Mais elle est vivante. Wabishima. Donnez-lui des acclamations. Donnez-lui des acclamations. Alléluia! Est-ce que je peux continuer ou que j'arrête? Parce que je me sens bien. Parce que je me sens bien. Praise the Lord. Fais mon amethyst! Tu dois choisir par la foi. Mais dans toute chose. Mais dans tout. C'est la manière dont tu considères la chose qui compte. La manière dont tu regardes la chose. La manière dont tu regardes la chose. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Est-ce que vous comprenez? Il y a une manière dont tu dois regarder les problèmes. Il y a une manière dont tu dois considérer les choses. Ne les considère pas comme les autres. Tu es spécial. Toi, tu as la révélation. Quand on dit que les gens vont aux Etats-Unis, ils n'avancent pas. Toi, tu ne peux pas dire ça. Ne dis même pas que j'ai entendu parler de ça. Ou puis ça, enlève ça de ta tête. Parce que toi, tu n'es pas un. Toi, tu n'es pas un. Toi, tu es toi. Est-ce que cette amène-là vient de votre cœur? Toi, tu n'es pas un. Ils ont dit qu'en Amérique là-bas, il n'y a plus rien de spirituel. Il n'y a pas d'anxiom. Il n'y a pas une église là où Dieu descend. Mais acte aux âmes. Mais où est-ce que nous sommes? Il n'y a pas d'anxiom? Et qu'est-ce qui te fait dire la même? Qu'est-ce qui fait tourner les gens dans la salle? Ce n'est pas l'anxiom? Toi, tu n'es pas un. Ne prenez pas leur exemple. Toi, tu dois faire un exemple pour les autres. Toi, tu dois croire à ce que les autres ne croient pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'avais dit à Dieu à l'église que moi, je serai là. Le réveil doit être là. On nous a découragé en Amérique. Les réveils, les réveils. Puis, les réveils d'Azusa, ça a commencé où? Mais ici, non? En Amérique, non? Puis, il est là. Leave me alone. C'est la détermination que tu as. Qui compte. Ce soir, si tu veux être béni. Je parle de ce soir, pas demain, pas demain. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité que je vous brèche. Les gens qui me prennent au mot, Dieu est en train de confirmer cela. Et Dieu le bénit comme ça, frère. Les gens qui me prennent au mot, Dieu est en train de confirmer cela. Oui. C'est la manière dont tu regardes à chaque chose qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que je dis? Frère Bannam a dit. Frère Bannam a dit. Moïse. Moïse. Nous pouvons penser de Moïse. Et de ce grand moment qu'il a eu dans sa vie. Moïse. Il a dit que quand Moïse était né. Ses parents, ils ont eu la vision de la vie de Moïse. Ils savaient que Moïse était le libérateur promis. Au point que quand les rois étaient en train de tuer les enfants. Parce qu'ils avaient la pensée de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu par rapport à leur enfant. Ils avaient la volonté de Dieu par rapport à leur enfant. Ils n'ont pas créé les rois. Ils n'ont pas créé les oppressés. Ils ont pris l'enfant. Ils l'ont placé dans un lieu qui était plus tard géré. Ils étaient vus que dans la maison. Parce que dans la maison. Peut-être qu'ils pouvaient les cacher quelque part. Mais là-bas sur les eaux du nul. Il y avait les crocodiles là-bas en bas. Et personne ne pouvait aller pour les protéger. Mais parce que Dieu avait parlé sur la vie de Moïse. Parce que Dieu avait dit que Moïse allait être les libérateurs. Tu avais un peu vider la colonne de feu. Pour protéger Moïse partout sur les eaux du nul. Au point où quand les crocodiles voulaient s'approcher. Il y avait les feux dévorants. Ils ne pouvaient pas s'avancer. Moïse était calme. Sa maman était calme. Parce que Dieu leur avait montré leur volonté. Dieu leur avait montré sa volonté. Sur l'enfant Moïse. Alors si Dieu t'a parlé sur ta vie. De quoi est-ce que toi tu dois avoir peur? Tu dois avoir peur des crocodiles ou des pharaons. Parce que c'est celui qui donne la vision. Il est celui qui donne la profusion. Alors de quoi est-ce que tu as peur? De quoi tu as peur ma soeur? De quoi tu as peur? Dieu est capable de freiner celui qui te dérange. Dieu est capable de le faire. Demande aux égyptiens, ils vous diront. Injustice! Fais encore! L'air Dieu combat contre nous! Mais il est fait comment? Il enlève le roux. Il enlève les roux. Mais s'il l'a fait là-bas frère. Vous ne croyez pas qu'il peut le faire pour vous? Tu ne crois pas en frère Jérôme? Tu sais qui qui est là? Posté, tu ne crois pas? Tu es parfaitement capable de le faire. D'enlève les roux sur les chats. Ils doivent crier à l'injustice. Déjà pendant ces temps, ils crient à l'injustice. On a eu six enfants pendant l'année. Pas d'infirme. Pas d'aveugle. Pas de maladie. Pas de déformation. Pendant que leur maman roulait sous l'injustice. Pas de malformation. Pendant que leur maman sautait sous l'injustice. Pas de fracture. Pas de problème. Ils sont en train de crier à l'injustice. Ils sont en train de crier à l'injustice. Hallelujah. Ils ne sont pas en train de crier à l'injustice. Ils ne sont pas en train de crier à l'injustice. Ils ne vont jamais crier à l'injustice. Notre Dieu. Ah, God. Qu'est-ce qui nous a pas montré? Qu'est-ce qui nous a pas montré? Les spécialistes en gynécologie. Les spécialistes en gynaecologie. Les spécialistes en échographie. Les spécialistes en ultrasound. on n'avait même pas allé perdre l'argent pour savoir le sexe des beliefs parce que les spécialistes en échographie ils nous avaient déjà prédis cela avant même le temps d'aller voir ça à l'hôpital Dieu qui m'a dit que l'enfant qui est dans les ventes voilà son problème voilà son problème et d'ailleurs pour croire que c'est moi l'éternel qui parle cet enfant là est un garçon ça c'est notre roi ça c'est Wabishima et de l'autre côté cet enfant sera comme ça comme ça et pour vous prouver que c'est moi l'éternel qui est en train de vous parler cet enfant va ressembler à son père mais elle aura l'attitude de sa mère filmez moi je sais là-bas on n'a pas besoin de juge filmez je sais que le monde ne te la voie est-ce que la prophétie est de vos voies ou fosses tu as dit pour savoir que c'est moi l'éternel qui parle cet enfant va ressembler à son père mais elle aura la teinture de sa mère elle a la teinture de sa maman mais elle ressemble à son père ça c'est un père c'est un père que Wabishima ça c'est un père que Wabishima ça c'est un père que Wabishima pour vous dire que j'ai dit ça 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 pour vous prouver que c'est moi voilà ce qui va arriver Dieu le Dieu de Moïse le Dieu de Josué le Dieu de Louis le Dieu de William Branagh le Dieu d'Ézéchiel le Dieu d'Élisée le Dieu des apôtres il descend pour vous prouver que c'est lui qui est en train d'agir de quoi tu peux avoir père toi de quoi tu peux avoir père qu'est-ce que tu peux douter dans ta vie encore mais tout est possible il est dans la salle c'est lui qui vous parle croyez simplement vous ferez sa gloire dans votre vie vous le verrez tout est possible frère croyez cela comme ça que tout est possible ils vont croire que nous sommes de fous Wabada m'a dit j'aime l'État où je suis maintenant j'aime l'État que Kizunga est maintenant j'aime cet État-là c'est l'État où Dieu a le contrôle de ton corps il a le contrôle de ton âme il a le contrôle de ton esprit il a le contrôle de tout ton être il fait te faire tout ce qu'il veut c'est l'accomplissement de la prophétie de William Mario Branagh il avait dit qu'allons-le-sauter c'est sûr qu'allons-le-sauter du cours courez qu'allons-le-sauter du sauté qu'allons-le-sauter du cri criez oh my j'aimerais que nous soyons des fous de Jésus plutôt que d'être le fou des choses de ces mots est-ce que vous aussi donner à ce Dieu-là un peu d'acclamation il aura ça toute la soirée d'aujourd'hui il doit avoir des acclamations parce qu'il nous fait du bien il nous fait du bien il nous fait du bien Frère Manomadie que Dieu a pris soin de Moïse alors qu'il était sur les eaux du Nil Maman Dieu protégera ton enfant mais pas peur même si le diable l'amène n'importe où Dieu les ramènera aux eaux de sa licence est-ce que vous croyez à ça peu importe c'est là où le diable peut l'amener j'ai deux fils c'est le diable là là où il est l'éternel qui t'a donné cet enfant là c'est l'éternel qui va arracher cet enfant il va te les ramener à ta porte est-ce que vous croyez à ça est-ce que vous croyez à ça Dieu doit protéger cet enfant Dieu doit le protéger c'est toi qui a la décision ce soir c'est à toi de parler ce soir c'est ne pas pleurer ce soir c'est parler ce soir c'est dire à Dieu ce que ton coeur désire ce que tu fais dis ça à Dieu ce matin j'ai prié différemment pour mes enfants je les ai rassemblés parce que quand je priais moi-même Dieu m'a donné encore cette révélation c'est à moi de décider sur mes enfants il n'y a pas un enfant qui peut venir me dire que moi j'aime ça mon enfant tu as tout comme moi de venir qui t'a mis au monde là où toi tu étais tu pouvais décider tu es venu c'est par moi j'ai un mot à dire j'ai un mot à dire ma sœur tu as un mot à dire vous m'écoutez sœur Sharon tu m'écoutes tu as un mot à dire sur believe mais il est ton enfant tu as fait combien de jours à l'hôpital beaucoup de jours pour cet enfant là et tu penses que le diable peut l'avoir facilement et tu les laisses aussi partir chez mon Dieu tu dis tout ça tu dois te réveiller tu dois parler contre ce diable là tu ne peux pas les laisser partir comme ça oh l'enfant choisit d'être un rastamène oh non c'est son choix quel choix quel choix dans le ventre est-ce qu'il avait un choix quel choix c'est à toi de t'imposer là-dessus tu t'élèves tu t'imposes vous croyez à ça on a dit à Moïse partez laisser les enfants Moïse a dit ce sont nos enfants nous ne pouvons pas aller à la prière laisser les enfants au playground vous ne pouvez pas aller dans la prière en famille et laisser les enfants à l'extérieur non sœur ça c'est une leçon pour vous faites la prière avec vos enfants tout le monde qui est dans votre maison doit assister dans la prière en famille s'il n'assiste pas il est suspect tout le monde qui est dans votre maison il doit être dans la prière oh non il dort encore il est fatigué réveillez-le il n'est pas fatigué il doit être là dans ma maison prière en famille tout le monde doit être là je dis tout le monde tout le monde doit être là tout le monde doit être là oh non lui il n'a pas la même foi que moi mais il est venu faire quoi ? aujourd'hui il a dit que moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est un choix que tu dois faire toi et ta maison tout le monde qui mange dans ta maison il doit être dans la prière en famille ils travaillent à 5 heures rêvez-vous à 4 heures vous aimez ça ? vous êtes d'accord avec ça ? tout le monde dans ta maison il doit assister dans la prière en famille oh il est malade il sera guéri par cette prière le roi m'a dit que c'est là que Dieu vous rencontrera la prière en famille c'est là que Dieu te rencontrera c'est là que Dieu te rencontrera c'est un secret pour vous nous nos postes c'est la prière partout quand on parle de la prière on doit entrer là-bas en paix tu veux que Dieu te rencontre ce n'est pas généralement dans cette salle c'est dans la prière en famille c'est quand vous êtes tout autour de la table quand vous appelez Dieu c'est là qu'il descendra c'est là qu'il vous rencontrera et c'est ça la promesse que Dieu nous a faite le roi m'a dit n'oubliez pas la prière en famille Jésus veut vous trouver là Jésus veut vous trouver là dans la prière en famille c'est là que le rendez-vous avec Dieu pour chaque famille si on vous demande est-ce que vous avez déjà eu un rendez-vous avec Dieu dans votre vie il est sûr dans la prière en famille c'est là que Dieu descend est-ce que vous dites amen à ça c'est là avec moi ce soir c'est dans la prière en famille ne la négligez pas ne la négligez pas dans la prière en famille les gens doivent entrer dans l'annonction ça sont des choses qui m'arrivent parce que Dieu doit vous retrouver là là où Dieu des saints de Munchenche qui vient tu dois sentir le Munchenche là Wabishima il est là est-ce que j'ai dit quelque chose tu veux voir Dieu organise la prière dans votre famille arrangez-vous pour que tout le monde soit là et c'est toi qui dois diriger je parle de toi à la tête de la famille s'il n'est pas là il doit déléguer son associé doit faire ça comme moi je ne suis pas là c'est Ruth qui dirige la prière est-ce que je dis quelque chose je vous dis la vérité la prière c'est votre force de défense ne cédez pas ça à quelqu'un oh moi j'attends un ministre et va passer non c'est toi qui connais le problème de votre famille moi je peux prier pour vous ce sera une très bonne chose mais tu connais toi même ton problème tu connais ton problème non est-ce que moi je peux prier pour maman Nadine comme elle même peut prier pour son problème mais c'est elle qui connait comment elle souffre non moi je peux dire Seigneur donne-le à une autre voiture mais c'est elle qui sait comment elle tremble là-bas dans le froid quelque part attendant la voiture non elle va prier différemment que moi son coeur sera meurtri elle va prier vraiment elle va lâcher tout son coeur devant Dieu et Dieu va l'écouter plus que moi est-ce que vous comprenez ce que je dis et là je veux dire même si tu veux chercher Dieu n'attendez pas la maison d'Edo à Jésus pour toi tu dois te préparer toi même tu dois te préparer toi même priez demande au pasteur mon service sera quand ton service sera le mardi prenez toute une semaine de prière jeûnez même s'il faut jeûner pour que ton cas devienne facile vous comprenez je peux prendre deux personnes ici un Théodore et un Franck Franck se prépare pour la maison d'Edo il attend c'est que Dieu fasse quelque chose pour lui Théodore aussi attend les jours de son service tous les deux ils arrivent au même moment pour Théodore on va crier ici si Dieu parle elle va honorer la foi de celui qui prie et ça sera deux secondes je dis vrai je dis vrai parce que je sais de quoi je parle mais c'est lui qui s'est préparé Wabi Jima va entrer dans le profondeur de sa vie il va voir tout ce qui s'est passé je sors un peu ce n'est pas seulement pour la maison d'Edo même pour la prière dans cette salle si tu quittes la maison fâché tu venais de te chamailler avec ton mari venais de te chamailler avec quelqu'un et tu te précipites ici à l'église comme si tu partais dans un warehouse tu vas prier comme tu veux même si je te donne tout pour la nuit ça ne changera rien mais celui qui était à genoux dans son closet avant de venir dans la salle il a déjà parlé avec Dieu il a dit à Dieu Seigneur je me stoppe attends d'abord je pars on se rencontre là-bas quand il revient dans cette salle dès qu'il entre ici il sent le michel je suis déjà là parce que toi tu as pris la voiture mais moi j'étais déjà là et tout ce que tu vas lui demander Dieu te donnera frère ça dépend de ta connexion tu dois être connecté vous devez dire amen à ça je dois terminer mais des bonnes choses arrivent toujours frère Branham a dit Moïse regardait dans la même fenêtre Moses was looking out of the same window que Pharaon as Pharaoh Pharaon il a vu des esclaves Pharaoh saw slaves pataugés dans la boue that were in the mud qui faisaient des briques they were making bricks il a vu toutes leurs utilités c'était seulement pour fabriquer des briques pour les buildings que lui construisait il a mis des limites sur les vies d'autrui il a dit que ces gens ici leur vie ça a commencé ici ça va terminer ici donc ils vont rester des esclaves pendant toute leur vie c'est ça la vision qu'un homme charnel peut avoir sur toi quand il te regarde il t'en fout tous les jours il dit cette terre ici sa vie va se limiter celle-là c'est ce que ton oncle l'avait dit oh mon golebal il a quitté est-ce que c'est à lui vraiment qui est destiné de manger cet argent qui a établi ces lois-là qui a dit que c'est l'oncle qui doit manger ça qui a dit ça moi dans cette église je suis contre ces choses je suis contre ça je suis contre ça c'est la maman qui a souffert donner la dépagne c'est le papa qui a souffert donner lui l'argent après c'est tout c'est qui l'oncle et des fois c'est l'oncle là il n'a rien fait dans sa vie mais j'attends moi c'est l'oncle va au diable oncle 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 vous de l'assemblée chrétienne de Charlotte il n'y a aucun oncle qui peut t'intimider il n'y a aucune tante qui peut t'intimider tu es un enfant de Wabishima personne ne peut nuire à ta vie personne ne peut te déranger ici nous avons un dieu qui détruit ces choses-là oh non moi moi toi qui me 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 who are you toi qui pharaon who are you pharaon est-ce que tu connais ta faim do you know your aunt they should let me talk too much I am a man of revolution moi nana tu retards la socacobonga moi nana on foutez-le à ta classe-té on foutez-le à minervaté on somme les pantalontés on somme les écaillés tu n'as rien fait pour lui tu vas être là moi c'est ta faim tu oublies que son dieu est vivant son rédempteur est vivant Shabadi s'élèvera l'éternier et il me fera la justice et il s'agit de la righteousness moi oncle quel oncle ton nom est écrit où moi mon nom est écrit dans le livre de vie de la mieux de Dieu et toi est-ce que vous êtes avec moi église n'ayez pas peur vous entrez en 2014 c'est seulement Jésus qui est au-dessus de vous personne d'autre n'a les droits sur votre vie personne d'autre n'a décidé sur toi personne d'autre n'a un mot à dire sur ta vie c'est lui qui est le juge je suis prêt on décide de lui il n'y a personne ce qu'il a dit c'est ce qui va arriver il a dit tu serras la tête oh yes je proclame que tu es la tête tu ne peux pas être la tête parce que oh cette tête c'est quelqu'un là qui est ce quelqu'un c'est qui c'est quelqu'un tu dois être un révolutionnaire frère tu dois être un révolutionnaire il n'y a personne qui doit mettre des limites dans ta vie personne ne peut te limiter quelque part il y a un seul Dieu qui vit au ciel Pharaon il a regardé il a limité la vie de ces gens ces gens ils resteront toujours des esclaves des esclaves comme les autres nous ont regardé ils ont dit cette église l'église des critiquaires l'église des commères l'église de ceci cette église n'est pas pour que c'est rapide l'autre est venu jusqu'ici vous dit que cette église vous devez rester seulement un petit nombre nous en réguignons nous en bas on me dit qu'ils sont en face and he's cursing us right on the face I don't want to speak because you don't speak right Pharaoh il a regardé Pharaoh looked Moïse il a regardé Moses looked but what a difference there was in the looking mais quelle différence y'avait-il dans la manière de regarder l'autre a regardé il a vu le mauvais côté quand il regarde Kinzonga il voit un pile de païens pendant que l'autre regarde de l'autre côté lui il a les lunettes de Dieu il voit Kinzonga un enfant de Dieu racheté par le sang justifié par la foi sanctifié par le sang baptisé du Saint-Esprit candidat pèleré sur la terre un passager à destination de la Jérusalem céleste et de l'autre côté quand le diable te regarde il ne peut pas être bon il est spoilt comment tu peux dire ça il n'y a personne qui est abîmée ici tout le monde est récupérable sous mon ministère tout le monde est récupérable Dieu va récupérer les récupérables je vous dis vrai Dieu va récupérer les récupérables même s'il est à quelques secondes pour tomber il y aura toujours une corde qui va les tenir pour les ramener de ses côtés nous ne perdrons pas nos enfants nous allons veiller nous allons gêner nous allons prier pour nos enfants on doit les récupérer nous sommes une famille nous sommes une famille mon problème c'est ton problème ton problème c'est mon problème nous devons nous mettre ensemble prier ensemble le Frère Manama dit si l'église est innue par cette puissance la puissance du Saint-Esprit tout ce que nous allons demander Dieu va nous l'accorder vous dites amen à ça personne ne sera perdu le Frère Manama dit la différence c'était seulement comment il regardait c'était seulement dans le regard et ce soir c'est la manière dont tu regardes à quelque chose c'est ce qui fait la différence la manière dont tu regardes ton problème et la manière dont Dieu regarde ses problèmes c'est ce qui fait la différence quand toi tu regardes à ça tu vois que c'est fini avec ma vie mais quand Dieu regarde à ça il dit que ça c'est pour manifester ma gloire c'est la vérité on a demandé à Jésus cet enfant qui est avec mais le problème c'est à qui est-ce que c'est son père c'est sa mère qui a péché qui a péché Jésus a dit ni l'un ni l'autre mais comment il peut naître avec c'est pour manifester ma gloire ton problème c'est pour manifester la gloire c'est toi tu ne vois pas ce problème comment est-ce que Dieu manifestera sa gloire comment est-ce que tu témoigneras à toi tu as besoin de témoigner alors ce problème doit être là pour que quand Dieu va résoudre ça ça va constituer un témoignage dans ta vie tu diras que ah Jésus il est glorieux je sais comment il agit comment tu sais le diable voulait de moi que je m'aise mais lui il était là Wabishima il était là pour moi il a compati il m'a guéri quand les gens parlèrent mal de moi lui il est descendu il m'a montré qu'il était mon ami fidèle mais quand d'autres amis ne te déçoivent pas comment sauras-tu qu'il existe un ami fidèle il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te décevoir comme ça tu vas les comparer à celui-ci tu diras que lui ou moi lui ou moi il est mon ami fidèle parce que si personne t'aide de soi alors venez que tout le monde doit aller un moment oh Jésus n'est pas comme eux mais Jésus n'est pas comme eux Jésus n'est pas comme eux non Jésus n'est pas comme eux Jésus il est l'ami fidèle vous voulez que je vous donne juste quelque chose de l'ami fidèle son meilleur ami il est mort d'autres qui se disaient amis de Lazare ils ont foui ils ont laissé Lazare dans la tombe et c'était fini avec leur amitié ils sont rentrés ils ont lavé les mains qu'on peut s'il a raté et s'il est Lazare est parti mais on fera quoi avec ses habits partageons-les ils ont partagé les habits de Lazare parce que ça faisait déjà 4 jours il n'y avait plus d'espoir même ses serres ils ont dit l'état de Lazare ils ont dit Seigneur mais comment on ne peut pas ouvrir ça mais il sent il sent mais l'ami fidèle il n'a pas honte il n'a pas peur de sentir ton odeur même quand tu es dans les péchés il a suivi l'odeur de notre frère Lazare jusqu'à dans les tombeaux mon ami Lazare pour son ami Céline avec tes papas Lazare j'ai besoin de te voir Lazare Lazare sans que je te voie Frère Bonhomme a dit je crois qu'au dernier jour même si je serai dans la tombe il m'appellera par mon nom je sortirai vivant est-ce que vous aussi vous croyez comme ça Do you believe in the same way Oh moi je crois I do myself Mes frères My brothers Ce soir Tonight You need to choose my faith Vous devez choisir par la foi Quand vous choisissez par la foi When you choose my faith Vous ne voyez pas ce que vous choisissez You don't see what you choose Avec vos yeux physiques With your physical eyes Mais vous les voyez à partir de l'intérieur Par révélation Vous choisissez les bons Vous rejetez les bons Vous choisissez par la foi Frère Bonhomme dit Que Moïse a choisi par la foi Il n'a pas regardé La valeur qu'il avait en Egypte Il n'a pas voulu qu'on l'appelle Fils du fils des pharaons Il avait déjà un pied sur le trône Il était le prochain pharaon Le prophète a dit Souvenez-vous de cette opportunité Que Moïse avait Si aujourd'hui D'autres garçons pouvaient l'avoir Combien de gens prient Pour avoir cette opportunité Mais Moïse était en plein dedans Il devait devenir le pharaon Il devait succéder au pharaon actuel Et quand vous devenez pharaon Vous devenez le roi du monde Dans ces temps-là Toutes les filles du monde Vous appartiennent Toutes les richesses du monde Vous appartiennent Tout ce que vous aurez besoin Vous allez avoir ça Moïse Il n'a pas regardé ça Il n'a pas regardé ça Il a choisi un pays Où coulent l'ail et le miel Dont il n'a jamais vu Il n'a pas vu ça Mais il a choisi ça Il a accepté ça Il a accepté le chemin Des difficultés Le prophète dit ici Que moi je ne vous envoie pas De choisir La souffrance Mais si Dieu A déjà déterminé La souffrance Pour ta vie Acceptez-la C'est ton chemin Tu ne peux pas T'étourner de cela Tu dois l'accepter Tu dois dire à Dieu Non pas ma volonté Ta volonté soit faite Tu as prié pour ces cas Tu as prié pour ces problèmes Et rien ne change Tu es à Dieu Que ta volonté S'accomplisse pour moi Non pas ma volonté Parce que Dieu t'écoute Quand tu pleures Il te voit Mais pourquoi Il ne veut pas enlever ça Pour manifester sa gloire Alors acceptez ça Acceptez la condition Si tu dis ce mec Et tu acceptes ça Un ange viendra t'aider Comme l'ange qui est venu À Gethsemane Quand Jésus a dit Non pas ma volonté Mais ta volonté L'ange est venu L'ange est venu Aider Jésus L'ange viendra Quand tu vas accepter La volonté de Dieu Pour ta vie Mais tu dois choisir Par la foi Ne choisissez pas Les choses qui tapent à l'œil Choisissez les choses Dont les gens Ne cherchent pas Choisis le Saint-Esprit Choisissez Que les gens disent Que c'est ridicule Tu as choisi C'est cela Beaucoup de gens Rejettent ces messages Ils rejettent William Marion Branham Mais ils ne connaissent Pas les détails De ces messages C'est le ciel Ce message c'est le ciel Est-ce que vous croyez à ça Ma soeur Faudra Bonham me dit Prenez part Avec ceux qui sont méprisés Abandonnés Prenez part avec ces petits groupes Ne choisissez pas Des grands groupes Des fois Dieu n'est pas là Parce que Dieu Travaille toujours Avec un groupe Minime Il travaille avec la minorité Vous croyez à ce que je dis Je suis arrivé à la fin De ma prédication Frère Branham a dit Que Moïse Il a choisi la souffrance Il a choisi De s'identifier A ces gens Dont on appelait Des esclaves Il a dit Qu'ils sont mes frères Ils sont mes sœurs Je veux m'identifier Dans ce film Et là je vois Moïse qui est parti Lui aussi Entrefaire Travailler dans la boue Comme les autres Il voulait s'identifier A ces groupes Identifie-toi Avec ce qui s'est passé Que la honte De cette église Toi soit ta honte La gloire De cette église Soit ta gloire Et Dieu te bénira Pour cela Est-ce que vous croyez Ce que j'ai dit Frère Branham dit ceci Cette citation Je ne peux pas manquer ça C'est au paragraphe 27 Il n'a pas changé Ça n'a pas changé Ça n'a pas changé Mes frères La situation Continue toujours Le choix Est pour chacun De nous Tu dois prendre Une décision Tu dois choisir Quelque chose Il y a un choix Et nous choisissons Pour nous-mêmes Nous choisissons Quelque chose Nous choisissons Quelque chose Qui est pour Notre propre bien Mais Moïse Choisit Les afflictions Et les déchirures Qu'il peut marcher Avec les gens De Dieu Mais Moïse A choisi Les afflictions Et la détresse Qui était De marcher Avec les gens Les gens de Dieu Fais-le maintenant Fais-le maintenant Fais-le maintenant Fais-le Pensez à cela Maintenant Écoutez cela Acceptez les afflictions Des gens de Dieu Et racontez cela Comme étant un trésor Et il regardait L'invisible Il regardait Dieu Qui était Invisible Vous êtes aujourd'hui Ce que vous êtes Parce qu'il y a déjà Plusieurs années De cela Vous avez choisi D'être Ce que vous êtes Aujourd'hui Il y a plusieurs années De cela Vous avez choisi D'être ce que vous êtes Aujourd'hui Plusieurs années De cela Vous aviez choisi D'être en Amérique Vous avez choisi D'être riche Vous avez choisi Le genre de vie Que vous avez Et ce que vous choisissez Maintenant Va déterminer Ce que vous serez Dans cinq ans Dans cinq ans Vous pourriez être Un missionnaire Dans cinq ans Vous pourriez être Un chrétien De grande renommée Ou bien Dans cinq ans Vous pourriez être En enfer Est-ce que vous dites Amen Dites Amen I do say Amen Dans cinq ans Vous pourriez être En enfer Parce que vous avez Pris la mauvaise décision Dans cinq ans Vous pourriez être Une prostituée Dans la rue Or you might be A man Or a woman That is a credit To any society Ou vous pourriez Être un homme Ou une femme Qui serait Un honneur Pour n'importe Quelle société Because Your choice For Christ Parce que Vous avez fait Un choix Pour Christ Dans cinq ans Vous pourriez Être dans la gloire Parti dans l'enlèvement Parce que vous avez Votre choix Mais écoutez ceci Vous devez choisir Et ne regardez pas À ce que vous voyez Mais choisissez Ce que vous voyez Par la foi C'est la seule chose Qui compte C'est ce que vous choisissez Par la foi C'est ce qui va compter L'autre avait un choix Abraham lui a soumis A un choix Abraham lui a dit Que l'autre a choisi Sodom et Gomorrah Parce qu'il avait regardé Le cœur pâturage Qui était là-bas Il pensait qu'il allait Lever les bétails De l'autre côté Il pensait qu'il allait Devenir riche Il pensait qu'il allait Devenir gouverneur De la ville Mais il n'avait pas Regardé À la vie Que ses filles Allait mener Il n'avait pas pensé Que sa femme Pouvait devenir Un monument de sel Jusqu'aujourd'hui Ça dépend du choix Que vous allez faire Or vous devez faire un choix Vous devez choisir quelque chose Ou bien choisir Dieu Ou bien choisir les diables Le phénomène m'a dit Mon conseil pour toi C'est choisir Dieu Choisir le bien Choisir la bonne vie Choisir d'être un chrétien Est-ce que vous êtes avec moi Mon conseil Mon conseil Ne regardez pas Les choses modernes Autour de vous Ne regardez pas La popularité Et la gloire Que vous pourriez avoir Mais choisissez plutôt Dans la foi En lui Dans la foi Au travers Choisissez-le Par la foi Choisissez-le Lui Lui qui a fait la promesse Qu'un jour Il viendra Pour arranger tout ce qui est mal Et il vous donne La vie éternelle Et il va vous ressusciter Peu importe Si vous devez faire Le choix De rester avec Les méprisés Du Seigneur Faites ce choix-là S'il y a des troubles S'il y a des troubles A la fin S'il y a des problèmes Dans le pays S'il y a des problèmes Dans l'église S'il y a des problèmes Dans votre maison Peu importe Où cela se trouve Faites votre choix Et dites par foi Je servirai toujours Dieu Je vais m'humilier Humilier mon coeur En sa présence Le problème est que Beaucoup de gens Ne veulent pas s'humilier L'humilité précède la gloire Quand vous avez l'humilité Devant Dieu Ça amène l'obéissance A sa parole Ça amène la bénédiction Dans ta vie Est-ce que vous croyez A ce que j'ai dit C'est how we take the way With God's children Je vais prendre La voie Des enfants de Dieu Je les vois Qui sont méprisées Qui sont rejetées Et qui sont même chassées Et les gens se moquent d'eux Mais je prendrai toujours Mon poste de devoir Je resterai avec eux Et quand ils vont pleurer Je pleurerai Avec eux Et quand ils ont la tristesse J'aurai la tristesse avec eux The way they live That's the way I will live La manière dont ils vivent C'est la manière dont je vivrai The way they pray That's the way I will pray La manière dont ils prient C'est la manière dont je prierai Est-ce que vous croyez à ça ? Do you believe ? Chacun doit faire une décision Chacun doit faire un choix Chacun doit prendre une décision ce soir Ou bien vous choisissez Dieu Ou bien vous choisissez le contraire Or pour moi je vous conseille De choisir Dieu Ce soir Nous élevons nos yeux Et levez vos yeux Ne regardez pas à ce qui est autour de vous Mais regardez Mais élevez vos yeux Et regardez A lui qui vous donne les promesses Regardez à lui ce soir Et vos voies Vont être changées Est-ce que vous avez compris ce soir ? Did you get it tonight ? Yes I have Vous avez un choix à faire Vous avez un choix à faire Même pour votre vie La manière dont vous voulez vivre Vous avez un choix à faire Vous avez un choix à faire C'est ce que Frère Brenham avait dit That's what Parham said Amen Vous avez le droit de faire un choix sur le mode de vie Est-ce que vous comprenez la profondeur Do you understand the depth of this quote ? Tu dois te décider de la manière dont tu veux vivre You need to decide the way you want to live Un frère Eli Tu dois te décider de la manière dont tu dois te conduire You need to choose the way you need to behave De maintenant à jamais From now on Decide-toi Decide yourself Et souviens-toi que derrière chaque bonne décision Dieu sera là pour t'aider Le Dieu que j'ai prêché ce soir Il est ici pour t'aider C'est un moment crucial dans ta vie Un moment où tu dois prendre une décision Nous sommes au temps où 2013 Is fading Fading in Fading away 2013 est en train de s'envoler Sommes en train d'entrer dans 2014 So you need to choose Ainsi vous devez choisir That type of life that you want to live Le genre de vie que vous voulez avoir Choose who you want to be Choisissez qui vous voulez être Et Dieu sera là pour Confirmer ce que toi tu vas demander God is going to be there to vindicate what you can ask Parce qu'il est le souverain sacrificateur de ta confession Chers parents Choisissez qu'est-ce que vous voulez que vos enfants soient Et Dieu va créer votre désir Et Dieu va décider qui vous voulez être Choisissez qui vous voulez être Vous voulez suivre qui Dieu ou Satan Les deux c'est possible Mais c'est la fin qui justifie les moyens Je vous conseille de choisir les biens Je vous conseille de ne plus donner les temps durs à vos parents Je vous conseille d'accepter Jésus dans votre cœur Je vous conseille de choisir les Saint-Esprit Je vous conseille de choisir le Saint-Esprit De rejeter la gloire que vous pouvez avoir à l'école Quand les gens disent que tu es cute Tu n'es pas cute Ils sont en train de t'entraîner dans le péché Quand tu serras des dents ils vont te fouiller Quand les gens pensent te dire que tu es Tu es fort Ils sont en train de te tromper La Bible dit J'ai un homme Réjouis-toi de ta jeunesse Mais sache qu'un jour Tu rendras compte de ta vie Avant celui qui t'a envoyé sur la terre Mes frères et sœurs Il est plus tard que nous les pensions Je vous ai prêché avec tout mon cœur Avec toute la sincérité de mon cœur C'est à toi de faire un choix C'est à toi de choisir Un jour Dieu a été mis devant un choix Pour choisir qui devait être son enfant Il t'a choisi Avant la fondation du monde Il t'a prédestiné Il t'a élu S'il avait fait un mauvais choix Tu ne serais pas dans cette salle aujourd'hui Mais Dieu a fait un bon choix Aujourd'hui La balle est entre tes mains De faire aussi un choix Qui tu vas choisir La vie du péché Ou la vie de la sainteté Moi je te conseille la vie de la sainteté Jésus sera la beauté Choisissez la vie du bonheur Jésus sera la beauté Rejetez le mal loin de toi Rejetez le mal Choisissez la lumière Et Jésus va t'aider Que Dieu vous bénisse Joue moi je suis pélaire étranger Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501